Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on va tester ce Végéta GT du Double Dokkenfest Golden Week, le voici éveillé, sans doublon, sans équipement, on va le jouer dans sa catégorie GT Hero, donc il va bénéficier de 170% de boost de stat x2, dans la composition il y a quasiment que des UT GT Hero, excepté ce Trunks, voilà je voulais ramener un support, parce que malheureusement je n'ai pas réussi à drop les nouveaux supports GT Hero, qui sont vraiment très très bons pour la catégorie, et du coup je suis obligé de piocher dans la deuxième catégorie de Végéta, parce que Végéta a deux catégories, donc il a GT Hero et Famille du Végéta, en termes de rotation, en fait c'est très compliqué d'activer tous les liens, tout en ayant un maximum d'unités GT Hero, parce qu'on n'a pas 36 méchants en vrai, c'est ça qui est un peu chiant, donc là par exemple, j'ai quasiment tous les liens qui sont activés, 1, 6, 5, bon on va reprendre 6 ici, alors, un premier point, je veux dire un premier bémol du perso, c'est que en fait, les stats ne s'activent pas tout de suite, quand on prend les sphères de ki, c'est au moment de l'attaque SP, le Trunks il fait quoi ? Il a juste un boost d'attaque quand il part en SP, je crois, et sitôt. Il n'y a pas de def, donc c'est très dangereux, 3 500 000, c'est pas mal du tout, sans doublon, c'est quand même très très bien, clairement. Ah, ça, ça va faire un petit peu mal peut-être, quoique non, il est très tanky, alors c'est dommage qu'on n'a pas la défense, mais voilà, il scale très très bien en termes de def. Apparemment, vu que son boost de défense est d'attaque par sphère de ki, donc 10%, c'est un multiplicateur à part, donc pour chaque sphère de ki obtenu, il gagne 38% de boost d'attaque et 22% de boost de défense. Donc, c'est assez incroyable. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il a aussi un boost de 50%. Un boost de 50% par unité GT héros qui attaque dans le même tour, donc là, j'en ai qu'un seul. Après, il lui donne 30% de boost de stat. Bon, j'ai ramené un support parce que c'est le seul que j'avais qui est rentré dans la catégorie. Donc, très fragile avant de partir en sphère, donc ça, c'est à prendre en compte parce que dans certains modes de jeu, enfin, notamment, je pense au Challenger Kaixin, il y a un boss en fait qui fait des attaques de zone. Et s'il attaque avant toi, donc il va t'infliger des dégâts, sauf que Vegeta n'aura pas eu le temps de partir en sphère. Donc, il n'aura pas pu bénéficier de son boost de défense. Donc, c'est un petit bémol. Petit bémol. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant avec ce Vegeta, et comme pour... Enfin, c'est l'idéal pour le Goku, c'est que les mecs s'auto-suffient en termes de ki. Regardez ça, voilà. C'est quand même très facile d'avoir pas mal de sphère de ki. Donc, ça, c'est un bon point parce qu'on n'a pas besoin de ramener un changeur de ki en plus. Après, encore une fois, j'avais dit dans ma vidéo, on peut les considérer comme des supports, mais des très bons supports. 3 700 000. Alors, peut-être que... Oh, il a crit. Ah ! Il a reçu des équipements. Donc, oui, j'ai dit, il a 50% de boost d'attaque par unité GT Hero qui attaque dans le même tour. Je vais peut-être ramener le mien dans l'autre côté. Alors, pour activer l'active skill... On va faire ça. Pour activer l'active skill, il faudra partir en sphère 4 fois. Évidemment, c'est pour ça que j'ai privilégié plutôt le Goku Rush. Parce que 4 attaques sphère en extrême battle road, c'est un petit peu long, en vrai. 4 attaques sphère quand t'as pas de doublon, c'est l'équivalent de 4 apparitions. Donc, 8 tours. Ah, le contre, magnifique ! D'ailleurs, ah oui, petite news pour les personnes qui vont rater l'information. Les SAJ4, Goku et Vegeta, Neo-God, vont obtenir leurs ZTR également sur la version globale. Ils l'ont ajouté en soum-soum tout à l'heure. Donc, voilà, les amis. Donc, avec un support en plus. Un petit support en plus. Alors, comme tu peux le voir, le Trunks, c'est une chips crevette. Une chips très pénible. Du coup, on va mettre ce Végéta ici. Donc là, on a 10 sphères de ki. Ça, c'est pas mal du tout. Là, on a eu un bon petit alignement de planète, là. Bim. Et on va juste prendre ça. Oui, je vais invoquer plus tard sur la globale. 4 millions avec un support, évidemment, vu que c'est un multiplicateur au niveau de la taxe P. Avoir un support, c'est une très bonne chose pour ce genre d'unité. Alors, c'est vrai qu'on perd 50% de boost d'attaque. Mais est-ce que c'est pas compensé par le côté support du perso ? Enfin, par le boost du support, pardon. Pan qui sera ZLR, donc, durant la célébration sur la version japonaise. Alors, peut-être qu'ils vont l'ajouter plus tard sur la version globale. Peut-être qu'ils ont encore oublié. Parce qu'il y a les CG4, ils vont rajouter comme ça. En Tsum Tsum, en Ninja. En Punch Machine, il doit faire mal. Effectivement, ça peut être intéressant. J'avoue. Ça peut être un bon candidat pour la Punch Machine, vu qu'il crée des sphères de ki. Après, il faut quand même avoir des UT avec lui pour lui donner un maximum de sphères de ki. Pan qui sera normalement plus tanki. Après, si on avait en ZLR, pour l'instant, c'est correct. Alors, petit rappel des stats. Attaque plus 80%, défense plus 120%. Change de sphère de ki. Change un type de sphère de ki en ki arc-en-ciel. Ouf, là. Oui, double support, évidemment. Parce que le mien n'a pas d'équipement. Et celui de l'ami, il lui a mis le crit, si j'ai bien vu. Ouais, le crit. Et un peu de boost d'attaque. Ouais, OK. On va prendre le mien. Voilà, ça fait peut-être trop de ki arc-en-ciel. Un peu trop, là. Du coup, on peut parler de plus blanc que c'est. Quand il y a trop de ki arc-en-ciel, c'est ça le problème. C'est que ça télescope un petit peu. Et du coup, on a un petit peu du mal à partir en sphère. Voilà, on va faire ça. Ah, l'attaque SP dans la tronche. Voilà, typiquement... Ah, les 5% d'esquive qui ont proc, incroyable. Typiquement, c'est un des défauts du perso. C'est que le boost supplémentaire ne s'active qu'à ce moment-là. Donc, on ne peut pas le considérer comme un off-tank, en fait. Parce qu'en extrême battle road, si l'adversaire attaque avant que tu puisses attaquer, t'es une chips, en fait. T'es une chips qui va se faire découper. Un peu comme lui, tu vois. Donc, voilà, ça dépasse les 3 millions sans doublons. C'est quand même très bien. Très, très bien en termes de... Oula, j'ai un peu peur, là. J'ai un peu peur. Si pas on fait une connerie, on peut rentrer chez nous. Voilà, le tour prochain, on a normalement l'active skill. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre ? Donc, attaquer à de plus de 10% par sphère de ki obtenue lors de l'attaque SP. Et donc, voilà, il gagne 50% de boost d'attaque par unité GT et héros qui se trouvent... Enfin, qui attaque dans le même tour. Et puis, l'attaque SP lui permet de gagner 50% d'attaque et 30% de défense pendant un tour. Et des gammes. Donc, par contre, comme on l'avait indiqué lors de la vidéo, ça ne se stack pas à l'infini. Parce qu'en fait, le wording est un peu bizarre. Parce qu'on ne savait pas si c'était l'attaque qui était boostée pendant un tour et que la défense était boostée à l'infini. Alors, on arrive à la quatrième attaque SP, comme j'ai dit, 4 apparitions, 9 sphères de ki. On va la prendre ici. Bim. Après, c'est vraiment bien d'un peu de ramener ce vieux Trunks, là. C'est juste que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que c'est un des meilleurs Link Buddy pour ce Vegeta. S'il y a un commun, ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Guerrier d'oreille, Super Saiyan, Lignée Royale. GT, pareil au combat et combat acharné. Il manque... Il manque... Génie. Génie qui s'active avec les différents Vegeta... Vegeta et CG4. Voilà. Ah non. Pas avec le LR. Ah non, ça n'active pas avec les différents LR. Ok, très bien. Autant pour moi. J'ai cru. Bon, on a enfin l'active skill. On a au moins le combat acharné qui proc. Alors, est-ce qu'on ne l'activerait pas ici ? Pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Allez, pour le beau jeu les amis. Bim. J'adore qu'on ait fait ça. Le Final Shine Attack est quand même beaucoup plus propre. Que le... Bah, t'sais qu'en comparons le Final Shine Attack. C'est pas SEMSEM les gars. Je veux dire... Ça ne va pas du rêve de la même manière. Est-ce qu'on va le nuke là ? Non, on va le nuke. On nuquera le prochain. C'est quoi ? Non, on va le nuke. On va le nuke. On va le nuke. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait plus de bleu. C'est fade. Allez. On ne va pas claquer l'item pour trop fausser les dégâts. 13. Allez, 13 sphère de ki. 100 doublons. Un truc qui peut arriver. 5 millions. Ah oui, très important. Il gagne un boost d'attaque. Massif. Donc, c'est 100%. Attends. Ah, c'est vraiment durant l'attaque. Non, non, ok, d'accord. Non, non, le boost n'est pas gardé. Non, non. Il n'a plus le boost d'attaque de l'active skill. Donc, 5 millions, ce qui est vraiment pas mal. Après, il faut lui donner 13 sphères de ki. 5 millions, ça tape comme un LR avec des doublons, là, quand même. Ouf. Oh là 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 là. Elle peut se faire découper si elle ne proque pas la réduction des dégâts. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, quoi. Depuis tout à l'heure, en fait, vous voyez qu'on a un peu du mal, quand même, à récupérer beaucoup de sphères de ki. Enfin, plus de 10. C'est pas facile. Donc là, j'ai un support. On va le tuer ici. Donc ouais, il faudrait avoir peut-être un deuxième changeur de ki pour avoir la possibilité de faire des attaques à plus de 10 sphères de ki. Et dans ce cas-là, en fait, la famille de Vegeta, elle est un peu désavantagée parce qu'il n'y a pas beaucoup de support, il n'y a pas beaucoup de changeurs de ki. Bon, il y a le Vegeta, le nuker, mais il y en a très peu, en vrai, alors que Goku, vu que sa famille est plus grande, il y a plus d'unités de la famille de Goku, donc tu as plus de choix. Ah oui, c'est vrai. Ah là, 9, c'est pas mal, en vrai, 9. 9, c'est pas mal. Donc lui, il va passer ZTR dans une dizaine de jours. 4 millions. Ah, c'est vraiment pas mal, en vrai. Il est moins offensif que Goku, mais il est tellement beaucoup plus tanky. Typiquement, je pense que je le testerai aussi en Challenger Akashin pour que vous voyez la différence entre Goku et Vegeta. Goku, je pense qu'il va se faire découper. Vegeta devrait tanker. Après l'attaque SP, évidemment. Est-ce qu'on claquerait pas le boost de Pan pour rigoler ? Non, on va pas le faire. Ah, je sais pas, j'hésite. Bah, il rentre dans sa catégorie. Donc, ça serait con de pas l'activer. Et puis, il n'est pas ZLR sur la Jap. Donc, il aura totalement sa place, en vrai. Allez ! Je sais que ça va chouiner. Oui, ça fausse les stats. Il rentre dans sa catégorie. Qu'est-ce que je te dise ? Il commence pas à miauler. Stop la miaulence, les amis. Attends, est-ce qu'il y a des équipes bleues ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y en avait plus. Ah, c'est con. C'est con. Le plateau est sexy. Allez, Monakas. Monakas. Oh. Boum. Je vais l'envoyer sur la ligne. Votre avis, combien ? J'irais peut-être des 10 milliards. Pour le plaisir. Allez, on a d'autres faire plaisir. C'est fini, là. 10 milliards ? Ouh ! Quoi ? Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Ah, la violence. La violence. Ah, ben voilà. Là, ça fait peut-être... Oh, il y avait beaucoup... Oh, là, là. 10 milliards, c'est pas... Non, c'était... C'est 20 millions, mais... Eh, 20 millions, les gars. Je m'attendais à 10 millions et des poussières. 15 millions. Allez, 20 millions. Eh. Et... Sans doublon. Après, bon, le plateau était full. Mais imagine, par exemple, le Végétal Luciforme, qui, une fois transformé à la fin, change tout le plateau en Key Endurance. Il prend tous les sphères de Key Endurance à ce moment-là. Plus Pan, qui claque son Active Skill. Bim. 20 milliards. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, les amis. Eh ouais. Bon, on va s'arrêter ici pour le showcase. Donc voilà, il est monstrueux. Vous avez vu son potentiel de nuque. Si je crit, ça peut faire... Enfin, ça peut faire... Oui, ça peut faire très très mal. Donc, eh... Démarche que j'ai pas de doublon. Donc voilà, les amis. On va s'arrêter ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Je testerai Végétal dans le Challenge Akai Shin. Donc, on verra comment il se comporte face au endgame du jeu. Sur ce, le petit pouce, le soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Les amis, le lien se trouve dans la description comme d'habitude. Portez-vous bien. Très bientôt.